Salut à tous. Comme vous le savez, la semaine francophone, cette fois, est consacrée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région est une région administrative qui vient de deux anciennes régions qui sont l'Auvergne, dont la capitale était Clément-Ferrin, et Rhône-Alpes, dont la capitale était Lyon. On regroupe et ils forment l'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la capitale de Lyon, qui est la ville dont je vous parlerai aujourd'hui. La région, la nouvelle région a douze départements, presque soixante-dix mille kilomètres carrés, et plus de cinq millions sept cent mille habitants. Lyon, c'est la capitale de la nouvelle région, qui est la troisième ville plus peuplée de la France. Elle a plus de cent cent mille habitants, et la deuxième somme urbaine de la France, qui a plus de deux millions de cent mille habitants. Lyon est située, comme vous pouvez le voir, dans un lieu stratégique entre les Rônes et la Saône. Et cette situation privilégiée a fait, dans le passé, une ville très importante. Par exemple, elle fut l'ancienne capitale de la Gaule, et c'est pour ça qu'ici il y a d'importants vestiges romains. Ici, on peut voir le théâtre romain, mais il y a dans la ville aussi l'Oléon, des terres romains, des mauxolets. Ici, nous pouvons voir le mauxolet de la place Verner, mais il y a d'autres mauxolets dans la ville, l'amphithéâtre. Et il y a aussi une musée galo-romaine, très importante. On peut voir plus de deux mille pièces romaines, bien sûr, et il y a aussi beaucoup de mosaïques très, très beaux. La ville s'étend entre des collines, à l'ouest, la fourbière, et à l'est, la colline, la croix rose, elle s'appelle la croix rose. Fourbière est à l'ouest, et on l'appelle, aussi, la colline qui prie. Elle est couronnée, comme vous pouvez voir, par la basilique de Notre-Dame, et aussi par la tour métallique de télécommunication. Ici, on peut voir mieux. La basilique de Notre-Dame, c'est une œuvre de pierre de rosin, et de style visantin. Elle est un monument historique d'après 2014, et elle accueille tous les années, chaque année, plus de deux millions de touristes. Elle a deux façades. Ici, on peut voir la façade occidentale. Ici, c'est la Vierge, une statue de la Vierge. Je vous le dis parce qu'elle est très petite. Et l'autre façade, la façade orientale, on peut voir ici. C'est la façade orientale. Et au centre, c'est la statue de Saint-Michel, qui est ça. Lui, c'est Michel. C'est une photo de la basilique à l'intérieur. C'est très belle, comme vous pouvez le voir. Et la troupe métallique de télécommunication, elle mesure presque 86 mètres, et elle a une masse de 200 tonnes à peu près. Et son architecture est semblable au troisième étage de la troupe fer. Et on dit, parfois, on dit qu'il est inspiré à la troupe fer. Bon, une autre chose, c'est de la troupe métallique de télécommunication, qu'elle supporte des émetteurs de télévision, de téléphonie et d'autres services publics. Mais maintenant, elle n'est pas accessible au public. À l'est, c'est la colline de la Croix-Rousse, et appelée aussi la colline qui travaille. C'est sûrement parce que c'est là où se trouvaient les ateliers de confessions de soi. À côté de la Saône, qui est là-bas, est le Vieux Lyon, et que c'est la partie médiévale et la Renaissance de Lyon. Et dans le Vieux Lyon, il y a trois quartiers. Saint-Georges aussi. Ici, nous pouvons voir l'église de Saint-Georges. Saint-Jean au centre, qui est le quartier le plus important. Et presque toutes les rues sont piatonales. Et la cathédrale de Saint-Jean, c'est la plus importante de Lyon. Et au nord, Saint-Georges, c'est la photo de la gare, parce que je ne voulais pas vous mettre seulement des photos de Saint-Georges et de la cathédrale. À Lyon, il y a beaucoup de monuments. Il y a beaucoup, beaucoup de monuments religieux et similes, mais les religions, les églises et les cathédrales sont impressionnables. Alors, j'ai voulu vous mettre une autre chose. Les travaux, ce sont des passages qui servent pour passer d'un meuble à un autre, et même d'une rue à une autre. Parfois, ils rattrapent des dénivellés, comme on peut voir dans ces photos. Il y en a sûrement un autre et l'autre bout est là-bas. Ce sont des passages, d'anciens passages, souvent obscurs. Mais, à Lyon, il y a 400 travaux à peu près, dont 200 au Vieux-Lyon, surtout dans les quartiers de Saint-Jean, au centre. Je vais vous dire travaux, le mot travaux vient du latin transangular, qui veut dire passer à travers. Il y a beaucoup, je ne savais pas quelles photos choisies, parce qu'il y a beaucoup, et elles sont très belles. Dans les presquilles, qui se trouvent, bien sûr, entre l'Heron et la Saône, ce sont les rues les plus commerciales de Lyon. Il se trouve aussi la place Belcourt, qui est la plus grande place de Lyon. Elle a plus de soixante mille mètres carrés. Elle a des places piatonales plus grandes de l'Europe. La cinquième de la France, mais, par exemple, je crois que la plus grande est à Bordeaux. Par exemple, la place de la Concorde est plus grande que ces places, mais n'est pas piatonale. Il y a un centre, il y a une statue de Louis XIV, et il y a une autre statue, dans un point, on peut voir, dans ces photos, d'Antoine de Saint-Sperl et de Petit-Parents. A l'autre côté de Rome, c'est le quartier appelé par Dieu. C'est un quartier organisé sur un plan nocturnal, et c'est où se trouvent les entreprises, les sociétés. Et c'est la partie commerciale, la partie commerciale de la ville. Ici, à ce côté de Tiron aussi, on trouve Bordeaux, c'est un quartier plus résidentiel. Ici, la tête d'or, qui est un parc ouvain, le parc ouvain plus grand de France, et qui a à peu près 200 hectares, dont 616 sont en lac, qui est formé à partir d'un bras de Rome. Et en plus, il y a un parc zoologique, dans ces parcs, il y a un parc zoologique, et un jardin botanique aussi. La vie intellectuelle de Lyon, c'est très riche, et c'est le deuxième centre d'études et d'investigation de France. Il y a 16 institutions différentes, et les trois universités plus importantes sont l'Université Claude-Buenard, l'Université Lumière et l'Université Germola. L'Université Claude-Buenard, dirigeant à l'étude des sciences et de la médecine, et ici, il y a à peu près 30 000 étudiants. L'Université Lumière, dirigeant à l'étude des sciences sociales, et aussi il y a à 30 000 ou peut-être un peu plus. Et l'Université Jamola, dirigeant à l'étude des sciences humaines et droits, et dans cette université, il y a un peu plus de 20 000 élèves. Les musées, bon, les musées, à Lyon, il y a beaucoup de musées, un état énorme de musées. Et j'ai une musée ici, et c'est quoi qu'on... bon, on trouve le petit. Par exemple, le musée de confluence, et se trouve à la confluence entre Lyon et la Saône, et il y a une structure futuriste. Et le plus important qu'il y a, ce sont deux squelettes d'innosaures presque entières. Et le musée des beaux-arts, et se trouve dans un invadiment du XVIIe siècle, c'est très, très beau. Et il y a des collections de l'Antiquité jusqu'à l'art moderne. Et le musée de la miniature, qui est dans le quartier de Saint-Jean aussi, dans un invadiment du XVIe siècle. Et on peut voir là des représentations en échelle des personnages et des scènes du cinéma. Le musée des tissus, je l'ai mis tout seul parce que c'est très important à Lyon. Donc, l'industrie textile, c'est très important à Lyon, et ce musée garde des tissus de toutes les époques, des confessions de toutes les époques. C'est très important pour la ville. J'ai mis ici le stade de Lyon parce que c'est un lieu très visité par les touristes à Lyon. C'est un stade nouveau, avant il y avait un autre, qui appartient aux rues de Lyon. L'autre appartenait à l'été publique. Et bon, je suis que cette année, l'Olympique de Lyon joue avec les Sevilla à la championnée. Alors, nous pouvons aller à Lyon et l'encourager, c'est bien. Et voir le stade, et voir Lyon. Tout à l'heure. C'est la fête de la plus importante, qui est la plus célèbre de Lyon. Et c'est au mois de décembre, autour du 8 décembre, pendant 3 à 4 jours. Et on met en valeur tous les monuments de Lyon. Les places, tout. Vous pouvez avoir un petit exemple. Et c'est très... Je pense que c'est une bonne raison pour... Seulement, la fête de la lumière, c'est une bonne raison pour visiter Lyon. C'est tout.